Et bien, dans cette partie, on va voir, après avoir rappelé un petit peu qu'est-ce qu'une onde mécanique, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique, on va voir maintenant exemple d'ondes. Donc, dans le cas d'exemple d'ondes, on va voir qu'il y en a, en effet, trois catégories d'ondes. Ça dépend de la dimension de ces ondes. On a une onde, des ondes unidimensionnelles, bidimensionnelles, deux dimensions, et tridimensionnelles, trois dimensions. Le cas d'une onde unidimensionnelle, donc, onde unidimensionnelle. On peut prendre le cas d'un exemple d'une onde unidimensionnelle, par exemple. L'onde, le nom d'une corde, par exemple. Une autre onde unidimensionnelle, imaginez qu'on a un ressort, par exemple. Un ressort qui est comme ça. Donc, le ressort, il est tout tranquille, mais ma main, elle n'est pas tout tranquille, elle veut un petit peu bouger. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre le ressort un petit peu, et je vais faire comme ça. Je vais où ? Je vais le comprimer un petit peu. Donc, si je lâche, eh bien, cette perturbation va se propager le long de ce ressort. Donc, aussi, ça, c'est une onde unidimensionnelle. Donc, pourquoi je parle, pourquoi on dit que c'est une onde unidimensionnelle ? Eh bien, parce qu'elle ne se propage que suivant une seule direction. Donc, dans le cas d'une corde, elle se propage, on a une seule direction, c'est tout. Donc, c'est pour cette raison que c'est appelé une onde unidimensionnelle. Dans le cas d'onde unidimensionnelle. Voilà. Donc, on a, comme exemple, d'onde unidimensionnelle, donc EXPLE, onde le long d'une corde, par exemple. Donc, on a une petite onde, une petite corde, par exemple, qui est comme ça. Elle ne bouge pas, elle est toute tranquille, mais ma main, elle veut bouger un petit peu. Donc, je prends la corde et je joue un petit peu avec elle, ou les enfants peuvent jouer avec elle aussi. Et puis, si les enfants veulent jouer avec elle, on a la perturbation qui se déplace comme ça. Donc, on voit bien que la direction de perturbation, que la direction de propagation, c'est cette direction. Donc, si ma main va bouger comme ça, va faire bouger la corde comme ça, eh bien, tac, le sens de propagation sera comme ça. Donc, j'espère d'abord que vous comprenez, que vous saisissez, que vous savez la différence entre sens et direction. Donc, le, par exemple, ça c'est une direction. Ok, ça c'est un sens, et ça c'est un autre sens. Par exemple, ici, on a la même direction. Mais ça c'est un sens, et ça c'est un autre sens. Donc, c'est ça la différence entre sens et direction. Donc, on a, par exemple, and dans un ressort. And dans un ressort. Donc, on a un petit ressort qui est tout gentil. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a une certaine place ici, et on l'a, et on comprime ici. Et cette perturbation, elle va se déplacer. Elle va se propager le long de ce ressort. Donc, qu'est-ce qui va se produire ? Eh bien, on remarque que la direction, elle est comme ça. Donc, on a une seule direction. Eh bien, puisqu'on a une seule direction, Alors, cette onde, c'est une onde unidimensionnelle. Maintenant, on a un autre exemple. Donc, une autre catégorie d'ondes qui sont bidimensionnelles. Andes bidimensionnelles. Et bien, imaginez un jour de pluie, une nuit de pluie, Et puis, en matin, vous sortez. Il fait beau, mais il fait beau, oui. Il fait beau, il y a le soleil, il y a tout ça. Et la route est encore plus belle avec des flaques d'eau, Avec un spectacle de flaques d'eau. Imaginez que vous avez une certaine arbre. En haut, un petit peu. Et en bas, il y en a une certaine flaque d'eau. Et dans cette flaque d'eau, il y a, par exemple, l'huile Qui vient des voitures, par exemple. Et cette huile est remplie de couleurs. Elle est multicolore. Par raison d'interférences. Il y a un phénomène d'interférences. Donc, c'est toute une beauté après la pluie. Mais il y a une goutte d'eau qui reste, Des gouttelettes, des gouttes d'eau qui restent Sur les feuilles des arbres. Une goutte tombe sur la flaque d'eau. Et on voit un autre spectacle. On voit qu'une onde se propage dans le plan de cette flaque. Cette onde, elle est comme ça, par exemple. Elle est comme ça un petit peu. On remarque ici qu'on a cette direction et cette direction. L'onde, elle est dans un plan. Un plan, c'est deux dimensions. Donc, il s'agit d'une onde bidimensionnelle. Donc, j'ai écrit ici, onde à la surface de l'eau. Quand une petite goutte tombe sur une flaque d'eau, On a un beau spectacle d'une onde Qui se propage dans le plan de la flaque d'eau. Et on a un beau spectacle. Mais on a aussi... On peut aussi voir ça dans le cas d'une catastrophe naturelle, par exemple. Bon, c'est pas du tout un spectacle. C'est une catastrophe naturelle. Quand la nature... Quand la mer nature, quand la terre crie, il y a un séisme. Les ondes sismiques sont aussi bidimensionnelles. Donc, on a aussi un cas d'onde tridimensionnelle. Donc, le cas d'onde tridimensionnelle, Je peux citer, par exemple, le son. D'ailleurs, si le son n'était pas tridimensionnel, Je vais entendre juste sur un plan particulier. Je ne vais entendre que dans un plan particulier. Il faut que je joue un petit peu. Il faut que je fais comme ça, pour entendre bien le truc. Mais, Dieu merci, parce qu'une onde, elle est tridimensionnelle. Si quelqu'un parle, si quelqu'un qui la parle, Je peux me mettre là, je peux m'asseoir, je peux comme ça. Ok, si je vois la télé, je peux partir comme ça. Je peux même monter, je ne sais pas où pour voir la télé. Parce qu'une onde sonore, elle est, parce que le son, c'est une onde qui est tridimensionnelle. C'est pour cette raison que je peux faire ça. Donc, une onde tridimensionnelle, on peut citer les ondes sonores. Et, bien entendu, les ondes tridimensionnelles, on peut citer aussi les ondes électromagnétiques, par exemple, la lumière. Donc, je suppose que cette partie sur les ondes, etc., exemple, d'ondes, est très claire. Donc, vous remarquez que je n'ai pas vraiment écrit, mais j'espère que vous avez bien saisissé cela. Donc, après, on va voir onde transversale et onde longitudinale. Donc, une notion qui est assez intéressante aussi. Et, bien entendu, on va voir où il y a une autre partie.